Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Fabrizio Barozzi. Merci beaucoup Fabrizio pour avoir accepté de venir à Québec, qui est architecte et fondateur avec son collègue Alberto Veiga de la firme Barozzi & Veiga, qui est à siège à Barcelone, en Espagne. Fabrizio Barozzi étudie à l'UAV, l'Institut universitaire d'architecture de Venise, en Italie, tout en, comme beaucoup d'étudiants européens, profitant du programme d'échange et donc pour une période à l'Escuela Technica Supérieure d'Architectura de Séville, en Espagne. Et il termine ses études toujours à Venise. Barozzi & Veiga sont les auteurs de plusieurs projets renommés en Espagne et à l'étranger. Je ne ferai pas une liste, mais parmi leurs projets plus remarquables, on peut considérer le centre de congrès de l'auditorium d'Aguilas en Espagne, le quartier général Ribera de Duero, la Philharmonique Hall à, là je ne sais pas prononcer le nom, à Zétine, en Pologne, et un magnifique musée d'art à Tchour, en Suisse. L'architecture de Barozzi & Veiga est imprégnée de rigueur et d'une abstraction formelle toujours attentive au contexte. Dans cette architecture, l'attention entre la composition formelle et le soin accordé à la matérialité et aux détails de construction amène à des projets intemporels, des projets qui semblent avoir été toujours là. La qualité de l'architecture de Barozzi & Veiga a contribué à l'octroi de nombreux prix et reconnaissances à travers le monde et on peut nommer parmi les plus importantes l'Ajac Howard de 2007 du Collège des architectes de Barcelone, l'International Architecture Howard Barbara Capocchini en 2011 en Italie, la médaille d'or de l'architecture en 2012, le Young Talent of Italian Architecture en 2013 et en 2014, Barozzi & Veiga a été nommé parmi les meilleurs bureaux dans le design vanguard de Architectural Record. On veut souligner aussi le prix Miss Van der Rohe qui est la reconnaissance, une des plus grandes reconnaissances pour l'architecture contemporaine en Europe en 2015. Fabrizio, il est aussi très actif dans l'enseignement de l'architecture entre 2007 et 2009, a été professeur d'atelier à l'Université Internationale de Catalogne à Barcelone et à l'Université de Gironne et il a été Visiting Professor à l'UAV et à l'MIT de Boston. Donc, sans plus tarder, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Fabrizio Barozzi. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'introduction et aussi pour l'invitation à être ici aujourd'hui pour vous présenter quelques travaux qu'on a fait depuis les dernières années. Et bon, ce soir, je chercherai de faire mon présentation en français. Mon français, ce n'est pas très bon, mais je crois que pour vous, c'est un peu simple de me comprendre. Et bon, ça, comme j'avais dit à votre professeur avant, c'était la première fois que j'ai fait des conférences ici en Québec. Donc, j'ai préparé une présentation pour vous donner un peu de manière générale toute une idée de notre travail depuis qu'on a commencé jusqu'à les projets les plus récents. Avant de commencer la présentation, j'aimerais vous dire quelque chose sur notre bureau. Moi, je suis italien et Alberto, c'est mon associé, mon partenaire, il est espagnol. Et on a décidé de commencer à travailler le 2004 à Barcelone. et pour ces raisons qu'on a été établis là, depuis qu'on a commencé, on a toujours travaillé un peu partout en Europe. On a travaillé, bien sûr, en Espagne, on a fait des concours publics en Espagne, mais aussi dans les autres pays européens, en France, en Italie, en Allemagne, un peu pour tous les côtés d'Europe. Donc, ISSA, je crois que cette histoire, que c'était une histoire normale, de comment on a commencé, a véritablement marqué notre manière de travailler. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé, nous, on avait cette idée de nous confronter avec différents contextes, qui ont des différentes sensibilités, qui ont des différentes méthodologies de travail, et avec aussi des différentes idées sur l'architecture. Parce que nous, on a commencé à travailler un peu d'abord. Donc, dans notre cas, cette relation intime que souvent un architecte établit avec les lieux dans lesquels il travaille, n'existait pas. Donc, nous, on était forcés pour trouver une autre manière pour travailler, pour faire de l'architecture. Donc, cette idée de travailler avec les contextes, de découvrir les différents contextes, l'unicité qui existe dans les différents contextes, c'était une idée qui, pour nous, a été devenue essentielle dans notre travail. Cette idée de travailler avec la spécificité de chaque lieu est devenue une thématique très, très, très importante pour notre travail, qui a été marquée pour le commencement de notre bureau. Donc, l'année passée, on a publié un livre et dans ce livre, on a cherché de raconter, de clarifier un peu cette histoire et aussi cette méthodologie du travail. Et dans les premières pages de ce livre, on a écrit un petit texte, une petite introduction d'où on cherche d'expliquer notre méthodologie du travail. Et ici, nous écrivons que la chose qui, pour nous, est la plus importante dans tous les projets, c'est de rechercher cet équilibre entre la spécificité d'un lieu et une autonomie formelle. Donc, dans ce test, d'une façon, nous expliquons que nous travaillons avec une contradiction, avec un paradoxe. On cherche, d'un côté, de trouver quelque chose capable de lier le projet avec la spécificité d'un lieu, mais, d'un autre côté, nous sommes conscients que l'architecture, c'est quelque chose d'objectuel, qui a une propre histoire. C'est un élément autonome d'une façon. Donc, quand on est capable de trouver ce point, ce point d'équilibre entre ces deux choses contraposées, exactement là, c'est où se trouve notre manière, notre projet. Et, pour nous, dans ce livre, nous écrivons aussi que nous sommes intéressés à chercher plus que faire des objets. Ce qui nous intéresse, c'est de conformer des microcosmes, de quelque chose, de l'espace entre les différents objets, de créer de l'espace public. et pour chercher et pour chercher cette balance, cet équilibre entre la spécificité et l'autonomie de l'architecture, pour nous, la chose plus importante, c'est de chercher de trouver la juste tonalité d'une architecture, d'un projet. Nous, souvent, disons que nous, nous ne sommes pas intéressés à trouver une langue, un style, mais ce qui, pour nous, c'est véritablement important, c'est de trouver le juste ton, la juste tonalité. quelquefois, un projet doit être absolument impératif, il doit être, il doit s'imposer dans le contexte, mais chaque autre fois, un projet doit être plus discréable ou anonyme. Pour nous, trouver la juste ton, la juste tonalité, c'est la chose plus importante que de trouver un langage. Et cette idée, on a eu la possibilité de transférer cette idée dans une installation à la dernière biennale d'architecture à Venise. À Venise, nous, on était invités à faire une installation et le directeur de la biennale nous a demandé à tous les architectes qui ont participé quelle est notre guerre, notre bataille dans tous les jours. Donc, nous, on a cherché de transférer, de transporter cette idée dans une installation qu'on a nommée « Sentimental Monumentality ». Et ce titre, c'est aussi le titre de ce texte qu'on a écrit où on cherche d'expliquer cette dichotomie qui est à la base de notre travail. Donc, pour expresser cette idée, on a fait cette très, très simple installation. On a décidé de travailler dans cet espace. et c'est une salle appelée « Le Corderier ». C'est une vieille salle très, très beau avec ce pilier. Et, basiquement, nous, on a simplement ajouté une colonne, un pilier en plus dans cette salle. Donc, c'est quelque chose absolument en continuité ou spécifique pour cette liée, mais à la fois, c'est quelque chose d'archétype, c'est un archétype, c'est quelque chose d'absolument objectuel. C'est quelque chose qui peut pertenir à cette lieu, mais aussi il peut pertenir à quelque autre lieu. Donc, c'est en installation, on peut dire site spécifique, mais qui aussi veut réflexionner sur cette chose assez importante que c'est l'autonomie d'une pièce d'architecture. Et, on a travaillé aussi la matérialité de cette colonne. C'est une colonne assez simple, mais assez sophistiquée aussi, parce qu'elle se fait en béton très, très fin pour chercher de trouver la juste matérialité et établir cette relation, je peux dire, un peu sensorielle avec l'espace, avec les lieux. Donc, cette idée qu'on a présentée dans la dernière biennale, on a été présente depuis qu'on a commencé notre travail. en fait, ce projet, c'est un projet pour un bâtiment pour le contrôle du vent, les ribeiras del Duero c'est un important vent. Et, dans ce projet, cette idée de trouver cet équilibre entre le lieu et l'autonomie de l'architecture était déjà très présente. donc, comme vous voyez ici, le bâtiment est placé exactement sur les limites d'une petite ville, une très très petite ville au nord de Madrid, dans la Meseta. La Meseta, c'est ce paysage très très horizontal, très vieux aussi, qui domine toute la part centrale de l'Espagne. Et, cette condition de limite, cette condition géographique, a déjà marqué les projets. Les projets, c'est un projet double, doual. D'un côté, il part en face à l'horizon et d'un côté, il établit un dialogue avec la ville. Donc, si nous voyons les projets depuis la distance, depuis dehors de la ville, nous, on retrouve un très simple élément, c'est un tour qui marque très clairement les limites de la ville, les limites de l'artificialité de la ville en face à l'horizon de la nature. C'est aussi un élément, c'est un archétype, c'est un tour pareil à beaucoup d'autres tours qui sont distribués dans ce paysage très, très horizontal comme la la meseta castellana. Mais si on va se rapprocher au projet, nous, on commence à voir que cette tour n'est pas un élément seul, mais c'est un tour lié à un vieux bâtiment originel. C'est le bâtiment sur la droite, un bâtiment qu'on a aussi restauré, et c'est part du projet. Donc, dans cette image, je crois que cette image peut expliquer assez bien cette volonté de trouver cet équilibre que j'ai dit avant. C'est un projet qui commence avec la présistance, il commence là, il commence avec les joints, avec le vieux bâtiment, mais peu à peu il devient quelque chose de plus indépendant, plus autonome. c'est une chose qui commence avec les liés, la spécificité d'un lié, la spécificité du bâtiment original, mais que peu à peu il dialogue avec la grande distance, la grande scale, la grande dimension de l'horizon en face. Donc, le bâtiment c'est basiquement un bâtiment administratif pour le contrôle de l'évent et dans les tours, on a placé tous les programmes plus publics, plus nobles, il y a une salle de conseil dans la part plus haut et des autres choses à l'entrée. La tour cherche de quelque façon de continuer les limites de la vie morale que vous voyez ici à gauche et d'entrer en continuité avec cette ligne qui marque les limites de la vieille. Et ce plan, ce dessin montre une des choses plus importantes de ce projet mais aussi de notre manière de travailler. ça c'était un concours qu'on avait gagné et l'idée c'était de faire l'extension du bâtiment à côté du bâtiment original. Mais dans notre proposition, nous dans le centre des sites, on n'a pas placé un véritable bâtiment mais on a créé une place publique, on a créé un espace public et l'architecture c'est seulement une couronne, c'est l'élément périmétral qui définit cet vide intérieur, cet espace intérieur. Donc pour nous, comme on dit avant, nous ne sommes plus intéressés à conformer un lieu, à créer un lieu, à créer cette idée d'un petit microcosme, un petit espace urbain plus que faire seulement un objet. Donc cette image c'est un peu un manifeste de notre manière de travailler. L'architecture est modélée en fonction de la création de l'espace public. Et cette chose c'est encore plus importante parce que ce bâtiment c'est un bâtiment privé mais on a trouvé la possibilité de créer dans un bâtiment privé un espace public que tous les citoyens de cette petite ville peuvent utiliser. Donc dans cette place dans cette belvédère il y a cette condition un peu c'est une place très intime l'architecture c'est quelque chose de très protège un peu mais aussi il y a cette permanence visuelle dans la distance mais si on arrive dans les projets depuis les petits villages les bâtiments comme on dit avant ils changent son échelle c'est un projet d'oile d'un côté il parle à la grande distance et d'un côté il cherche seulement de compléter un tissu urbain qui était un peu fragmentaire donc dans l'autre côté on a cherché d'intégrer un vieux mur d'une vieille église qui était placée là et on l'a transformée dans un élément du projet et après ça derrière cet élément on a ouvert cette nouvelle place donc nous sommes intéressés à créer cet espace hybride à découvrir de nouvelles possibilités de nouveaux scénarios très surprenants aussi où l'architecture est capable de travailler en continuité avec quelque chose avec un pré-existant mais aussi de découvrir une nouvelle réalité pour un lieu donc cette image c'est une image d'un petit auditoire que c'est dans la part intérieure du bâtiment et on découvre ici que ces petits fragments qui définent la place sont basiquement des lanternes des skylights qui amènent la lumière naturelle dans la part plus bas du bâtiment et pour trouver les justes tonalités les justes tonnes la juste la juste densité d'un projet c'est pour nous très très important de travailler avec la matérialité d'un projet dans ce cas tous les projets sont complètement faits en pierre avec la même pierre du bâtiment existant mais l'important c'est de savoir que cette pierre cette façade en pierre c'est pas une façade ventilée mais c'est un véritable mur en pierre parce que pour nous c'était important de transmettre la même le même poids la même densité la même la même force du bâtiment original et aussi pour travailler avec les temples dans l'architecture les temples en architectur c'est quelque chose d'absolument important c'est l'étame qui permettra que ce bâtiment il change il se transforme et peu à peu il deviendra plus en continuité plus intégré dans cette ambiance c'est les mêmes idées qui ont été à la base de ce projet on les retrouve aussi dans un projet qu'on a finalisé il y a trois ans pour faire une philharmonie en Pologne dans cette ville qui s'appelle Stetschin en Pologne mais juste à côté de Berlin en Allemagne cette image c'est une image qu'on a prise dans notre bureau dans le bureau qu'on avait là pour suivre le travail et cette image montre je crois assez bien comment comment est faite cette ville Stetschin c'est une ville qui a basiquement perdu tout son caractère parce qu'elle était basiquement détruite dans la seconde guerre mondiale donc maintenant c'est une ville très fragmentée où il coexiste différentes choses il y a des bâtiments socialistes des années 60 et 70 il y a des monuments néo-gothiques il y a une petite part des monuments médiéval un petit donc il y a beaucoup de choses et toutes cette cette chose conforme un paysage un peu compliqué mais ça c'est le paysage de la ville et d'une façon pour nous était important de trouver une manière de répondre de répondre avec l'architecture à ce paysage de trouver quelque chose d'unique et spécial pour entrer en continuité avec cette 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 ville mais c'était important de trouver entrer en relation pas seulement avec la ville mais aussi avec les éléments plus proches des de les nouveaux bâtiments ça c'est un dessin original du bâtiment à côté de la philharmonie et dans ce bâtiment dans ce dessin on peut déjà trouver tous les éléments identitaires qui conforment l'authentique l'authenticité de cette ville c'est un bâtiment qui nous parle de masse nous parle de répétition nous parle de verticalité nous parle d'une certaine ornamentation il y a des pinacles il y a des choses donc toute cette l'élément on était de quelque façon transformé interprété ou transformé dans les projets qu'on a fait un projet qui il était fait avec les mêmes éléments identitaires de la typologie traditionnelle mais ils sont transformés dans un élément absolument autonome en architecture c'est quelque chose qui a son propre règle son propre histoire son l'arche de tout c'est une discipline c'est quelque chose d'autonome donc ça c'est le résultat quelque chose qui peut pertenir qu'il est de la ville mais aussi il est quelque chose qui définit en propre autonomie formelle et le résultat de ce procès c'est cette image ici le bâtiment d'un point de vue urbain seulement il définit un angle un corner de la ville il cherche de clarifier un peu les tissus urbains mais c'est très précis dans quelle façon tous les éléments qu'on a vu avant dans les bâtiments qui étaient à droite le vieux bâtiment à mon côté ils ont encore ils existent encore mais transformés dans les dans les nouveaux bâtiments et nous on a cherché de faire un projet extrêmement simple très simple et c'est en apparence complexe mais c'est véritablement simple où le seul élément expressif c'est la couverte qui marque cette couverte très très verticale et qui permet d'entrer en continuité avec ce paysage de la ville c'est une autre image quand on arrive dans les bâtiments autour des bâtiments il y a une couronne d'espace verte assez importante donc on a travaillé en continuité avec les formes de la ville mais on a aussi changé radicalement la matérialité du bâtiment on a travaillé avec des métals et de verre in ordre et par donner plus en dépendance au projet en face des bâtiments originels ici vous voyez qu'autour des bâtiments il y a ce très grand espace vert et l'idée aussi de travailler avec la toitour était parce que quand on arrive dans la philharmonie on la peut voir depuis loin au dessous des arbres donc cet élément de la toitour c'est un élément qui peut remarquer un peu la silhouette la forme du projet donc je dis que c'est un projet simple et je crois que le plan il le montre assez bien nous sommes toujours intéressés à résoudre un programme complexe avec la maxima simplicité ici par exemple la philharmonie c'est composé d'un couronne périmétral qui conforme tous les espaces techniques les escaliers les éléments de connexion verticaux et à l'intérieur il y a les deux salles de concert la salle symphonique et la salle pour musique des chambres et les espaces intermédiaires c'est un grand un gros vide qui s'est tout conformé comme un espace public dans ce projet il n'était pas possible de travailler à l'extérieur donc on a cherché d'amener les espaces publics à l'intérieur de la de le bâtiment donc les foyers c'est une véritable place une véritable place couverte un espace qui était surdimensionné pour pouvoir faire des événements ou pour aussi des activités sociales à l'intérieur de la ville cet espace se conformait pour les grands escaliers qui amènent les visiteurs dans tous les bâtiments dans la lumière qui vient depuis la toitour et dans la forme de les deux salles de concert et pour nous c'est que dans un bâtiment public nous on a fait beaucoup de bâtiments culturels et publics la chose à la fin l'architecture c'est seulement quelque chose qui doit inviter à être utilisée à créer un véritable lieu de rencontre et sociale donc d'une quelle façon l'architecture c'est seulement un background c'est quelque chose qu'il doit être un peu à côté de l'activité mais l'activité de l'agence c'est la chose qui est la plus importante à la fin pour ce type de bâtiment et le programme principal pour un philharmonie c'est la salle de concert donc la question c'était comment comment faire une salle de concert dédiée à musique classique d'une façon contemporaine donc on a comme dans tous les bâtiments et aussi dans la conformisation de la salle on a cherché de travailler en continuité avec une tradition donc la section de la salle c'est basiquement une réinterprétation d'une typologie traditionnelle et on a aussi pensé que si on était capable de définir en détail un élément un petit détail avec un matériau pas commun dans l'architecture contemporaine que c'est la folle d'or on était probablement capable après capable de conformer la totalité de la salle de concert donc la salle de concert je peux dire que c'est comme une ornamentation dans la une grande échelle donc quelque chose donc on a parti dans la définition d'un petit élément et on a transformé cet élément dans toute la la salle donc il y a cette idée d'ornament d'ornamentation qui était présente dans la tradition mais ici il devient quelque chose de complètement nouveau et la chose importante ici c'est que cette ornamentation ce n'est pas un élément décoratif mais c'est absolument un élément technique parce que chaque de ces éléments était fait comme ça la géométrie de toute la salle est définie sur la base des nécessités acoustiques de la salle donc un élément ornamental si elle est liée à une fonction technique il est quelque chose d'autre ce n'est pas seulement une ornamentation et pour nous ici c'est aussi quelque chose on a travaillé aussi avec la lumière naturelle que c'est un autre élément capable de lier les nouveaux projets avec une tradition surtout une tradition de la salle de concert classique de l'Est d'Europe mais la chose aussi importante de savoir c'est que cette salle de concert c'est un très grand travail artisanal parce que toute la salle est faite en bois est couverte avec cette folle d'or mais c'est important de savoir que c'est un travail artisanal parce que pour nous c'était aussi une manière de travailler avec la spécificité d'un lieu là-bas en Pologne il y avait encore une tradition des personnes qui étaient capables de faire ça par exemple et nous on a cherché d'amener cette tradition dans les projets par exemple dans les autres projets qu'on a fait que nous sommes en train de faire en Suisse par exemple on travaille d'une façon complètement différente on travaille avec des éléments très de haute technologie et des éléments préfabriqués et ça veut dire aussi être capable d'interpréter une capacité constructive que chaque lieu a qu'elles sont aussi les différences constructives dans les différents pays ça c'est encore une image de la de la salle la symphonique donc l'extérieur on peut dire que aussi c'est dans cette façon un ornement la façade la façade c'est une façade métallique qu'elle change son perception dans la dans la journée dans les jours l'immeuble le bâtiment il est très solide très monolithique mais quand on commence à s'approcher la nuit les bâtiments ils changent son son matérialité ils deviennent plus légers on peut comprendre qu'il commence à y avoir de l'activité dans les dans les bâtiments il y a c'est une manière aussi d'expresser une fonction qui était à l'intérieur dans les bâtiments dans un quartier qui était un peu dégradé où la philharmonie devait être un premier pas pour une nouvelle régénération urbaine de tous les quartiers et après si on suit dans la nuit basiquement seulement la lumière c'est l'élément qui définit la forme de la de le de le bâtiment et encore les derniers après il change encore la matérialité il devient cet élément assez austère que dans l'intérieur il y a ce petit secret que c'est la salle de la salle de concert et la la chose ici dans cette image vous voyez à la fin comme le bâtiment est capable d'entrer en relation avec cette ville avec ce paysage fragmenté de la ville et conformé un véritable nouveau lieu lieu social pour la ville et des dynamisations aussi de la ville à la fin la chose plus importante de ce projet c'est que jusqu'à après être terminé était devenu un véritable élément important pour la vie culturelle de la ville et ça je crois que c'est la chose peut-être pour cette typologie de bâtiment l'un de les plus importantes l'année passée on a terminé un musée de Beaux-Arts en Suisse dans une ville qui s'appelle Cour et c'est une petite ville dans la région du Graubunden jusqu'à côté de Zurich l'histoire de ce projet c'est assez intéressant et particulière aussi parce que le projet c'est un projet d'extension d'un musée d'art qui était déjà là depuis longtemps ça c'est une image qui montre la vieille ville la villa qui est dans le musée et c'était une ville qui était faite dans le 17 siècle 17 century ça c'est une ville néo-paladienne mais qu'il y a une chose un peu particulière parce qu'il y a une décoration orientaliste parce que c'est la ville d'un riche marchand qui a emporté tissu depuis l'Egypte donc comme hommage à l'Epaï qui l'a fait devenir riche il a superposé à ce bâtiment classique néo-paladienne en cette typologie de cette ornamentation c'est un bâtiment qui dans le 1908 a été rénové par Peter Zumter et Zumter a posé ces deux Wintergarden à côté de l'entrée donc dans l'entrée originale il y a un suffixe c'est quelque chose un peu bizarre de trouver ça en pleine montagne suisse mais ça explique aussi le bâtiment et autour de cette ville il y a un jardin très petit mais assez beau avec des sculptures c'est un jardin romantique autour de la de la ville et cette idée d'une décoration un peu bizarre un peu éclectique il existe aussi dans l'intérieur de la ville et si on regarde ça c'est le plan du bâtiment de cette ville c'est une conformation très claire en croix dérivé clairement pour depuis la rotonda de Palladio donc quand on a fait le concours quand on a commencé le projet cette idée de nous confronter avec quelque chose qui était déjà là c'était important mais la chose la plus importante c'était pour nous de chercher de trouver une relation avec cette idée d'absolu d'une architecture absolue qui était présente dans l'architecture de Palladio et d'une façon transformée aussi dans les bâtiments originels du musée donc cette idée a commencé à être pour nous assez importante donc on a parce que cette idée c'était important de trouver cette architecture on peut dire absolue définie avec une double symétrie on a commencé à penser que l'extension d'un musée devait peut-être fonctionner comme un diptyque un diptyco donc dans ce livre quand on présente les projets on dit qu'on a chassé on présente cette image ça c'est un tableau de Piero de la Francesca absolument merveilleux parce que d'un côté il y a un portrait et dans l'autre côté derrière il y a un autre portrait donc les deux portraits sont faits absolument avec la même méthodologie les mêmes couleurs la même solidité la même le même absolu d'algune façon mais chacun a un son deux personnages complètement différents donc à la fin les projets d'extension qu'on a fait ils cherchent de trouver cette condition de travailler avec les mêmes éléments de le bâtiment originé originaux mais les transformer dans un projet absolument autonome et les plans et les plans ils expressent clairement cette volonté de faire une architecture le plus précis le plus absolu possible donc les nouveaux bâtiments se conformaient seulement avec les deux corps les deux stairs qui conforment la structure mais aussi la construction il défend aussi les programmes du bâtiment donc tous les projets c'est véritablement réduit dans son minimum pour être le plus dense le plus précise possible et la géométrie de nouveaux projets c'est dérivé depuis les bâtiments originaux donc je peux dire que les bâtiments c'est un bâtiment le nouveau projet c'est un bâtiment qui dérive de cette idée paladienne non d'une architecture on peut dire absolue non mais aussi c'est un élément spécifique parce que il est conformé comme ça pour cette façade assez particulière non c'est conformé avec un grand très grand basse relief qui conforme cette condition d'ornamentation qui était présente aussi dans les bâtiments original donc c'est à la fois un bâtiment dérivé de les ou travaillé qui travaille sur les caractères identitaires de la préexistence mais qui les transforme d'une façon complètement différente et autonome et encore une chose importante à comprendre c'est que nous on a cherché de réduire le plus possible le footprint du bâtiment non pour créer cet petit espace public autour du bâtiment non et de pouvoir étendre les jardins qui étaient autour de la villa aussi dans les dans les nouveaux projets c'est pas un jardin vert c'est un jardin minéral non mais c'est important parce qu'il conforme cette plateforme ce podium non c'est un élément presque invisible mais capable de de lier l'ensemble de les deux bâtiments et aussi faire que les nouveaux bâtiments ils peuvent respirer non et trouver la juste la plus précise insertion dans les contextes urbains ce sont des autres images la chose importante c'est qu'à la base de tout notre projet il y a toujours une idée programmatique très très précise dans ce cas pour trouver pour générer cet espace urbain que pour nous c'était absolument important et trouver la juste relation avec les bâtiments originaux on a décidé d'invertir les programmes donc on a placé dans les sous-sols tous les espaces expositifs et on a laissé dehors au-dessous seulement les espaces publics les foyers les espaces pour la pédagogie les espaces pour les ateliers et la connexion avec la villa est faite dans les premiers sous-sols donc les foyers ils expressent cette relation intime avec les bâtiments originaux la façade de la ville c'est la façade d'un autre foyer et les foyers c'est une chose très très calme très très simple c'est seulement un petit espace public à l'intérieur du musée donc ce sont les escaliers qui amènent les visiteurs dans les espaces expositifs et la chose importante c'était trouver la manière d'amener les visiteurs dans les sous-sols mais sans aucun problème sans générer aucune problématique et on a trouvé ça avec la proportion de l'escalier c'est un escalier assez généraux et aussi avec la dimension des espaces expositifs les c'est ce sont encore images de l'escalier ça ne marche pas c'est moi ah ok non ça c'est le plan du premier niveau dans les sous-sols et ça c'est un plan clairement dérivé de cette idée compositive du Paladio c'est seulement une composition d'une différente salle non que la salle se mouve autour de ces deux éléments structurels non qui contiennent les escaliers non donc le premier niveau le projet c'est assez pragmatique le premier niveau c'est tout dédié à la collection permanente du musée ici il y a la connexion avec l'espace restauré par Peter Zumthor dans les bâtiments originaux non et les niveaux inférieurs les derniers niveaux c'est tout dédié à l'exposition temporaire et ici basiquement tous les espaces c'est complètement un espace flexible où il y a seulement les deux éléments d'escalier dans les centres donc c'est encore cette idée de réduire toute l'architecture à son presque à la structure d'une façon et ce sont les images de cet espace pour l'exposition temporaire et encore une fois la matérialité c'est absolument centrale dans ce projet et toute la façade se conforme dans des éléments préfabriqués en béton très très grande et conforme avec cette forme c'est une pièce de 50 pour 50 centimètres travaillée qui conforme cette basse relief et cet élément c'est important parce que nous donne aussi la possibilité d'intégrer dans les façades tous les éléments techniques les installations la ventilation etc et donner cette uniformité et homogénéité à toute la façade et dans ce bâtiment très très rigoureux très qu'elle cherche cette idée très précise très absolue de l'architecture avec cette double symétrie il y a une petite distorsion que c'est l'entrée de la livraison que c'est un petit détail mais c'était absolument important parce que pour faire pour laisser cet espace public autour de le bâtiment et conformer ce podium on a fait une proposition assez risquée d'utiliser les foyers aussi comme un espace de livraison donc le musée n'a pas un espace de livraison à côté mais tout s'est intégré dans les foyers sur les camions pour entrer dans les bâtiments tout pour chercher la précision la maxima précision pour l'insertion urbaine de le bâtiment donc pour remarquer l'importance de ce programme qu'on a interprété d'une façon un peu assez différente respect à des autres musées on a signalé la porte en acier qui conforme ce petit élément dissonant dans cette composition et ça c'est une image un peu intéressante parce que c'est une image qu'on a faite les premiers jours qu'on a été visiter les bâtiments avant de faire le concours et c'était un peu amusant de voir comment on a trouvé ces deux pièces de Giacometti un à côté de l'autre qu'après ils présentent déjà un diptyque comme à la fin était faite l'extension du musée et en Suisse nous sommes en train de faire un autre musée de Beaux-Arts c'est un projet complètement différent de l'intérieur mais c'est encore un musée de Beaux-Arts donc la situation urbaine de ce projet c'est complètement différent c'est un projet très très grand très complexe parce que dans les sites c'est tout basicement tout cet site industriel que c'était jusqu'à côté de la gare d'Outran que vous voyez dans les coins en bas donc dans ce site que c'était un site presque oublié dans la ville de Lausanne l'administration a décidé de placer là les trois plus importants musées de la ville les musées de Beaux-Arts les musées du design et les musées de la photographie l'idée c'était de créer un véritable nouveau quartier culturel dans le centre de la ville et dans ce site très très grand à côté de la gare il y avait des différents bâtiments dédiés à l'entretien d'Outran et ici vous voyez un des bâtiments les plus intéressants qui d'un point de vue architectural n'était pas très très intéressant mais il y avait quelque chose un peu spécial comme cette très grande verrière très grande arche dans la tête de la de le bâtiment non c'est une image depuis l'intérieur de cet élément donc ici vous voyez c'était très très grande non avec plusieurs éléments il y en a la chose plus importante dans ce projet pour nous c'était avant de penser l'architecture chercher de trouver une stratégie urbaine capable de lier ce nouveau site avec la ville et de faire de la ville dans cet dans cet espace donc on a commencé à penser que plus que l'architecture était encore importante de créer un espace public par exemple une référence importante pour nous c'était ça c'est le plan de la galeria de l'Uffici en Florence où l'architecture c'est quelque chose qui définit la ville c'est définit un roux définit un espace c'est absolument c'est pas un objet isolé mais c'est quelque chose complètement fusionné avec les tissus urbains donc à la fin on a pris une décision très simple mais à la même très radicale et on a décidé placer au centre de ces sites un nouvel espace urbain et pour faire ça on a décidé aussi démolir une part ou une grosse part de le bâtiment historique mais pour nous conformer cette esplanade qui était liée avec l'esplanade en face de la gare était une manière de pouvoir amener la ville dans le site et conformer une véritable part de la ville dans le site donc les bâtiments à la fin sont encore quelque chose que seulement ils définissent les limites de l'urbaine il y a quelques analogies avec les premiers projets que je vais vous montrer donc encore ici la place le lieu central le vide central c'est l'élément plus importante et les bâtiments autour ils confortent sûrement la cornice de la vie urbaine et après qu'on a pris cette décision urbaine le projet d'architecture est devenu assez simple on a commencé à penser que les musées devaient être basiquement un très long mur un mur habité un mur capable de séparer de conformer de séparer les nouveaux espaces publics avec les rails et la gare de l'autre côté donc il est un bâtiment encore très autonome mais qu'il recherche ce caractère industriel qui était le caractère de cet lieu c'est un esplanade artificiel parce que c'est l'esplanade Lausanne c'est une ville avec une peinte très marquée et la seule place horizontale de la ville c'est l'esplanade de la gare donc c'est un espace très artificiel très industriel et le bâtiment pour ces raisons il est il est il est il est un très grand container pour pour l'art et pour donner cette présence cette gravité industrielle et pour préserver cette condition on a conformé tous les bâtiments nous sommes en train de faire les bâtiments tous en briques en briques grises et donc vous voyez ça c'est le masterplan dans le projet il y avait trois bâtiments après il y a eu un dernier concours et les architectes qui ont gagné le dernier concours ont décidé de rejoindre les autres deux musées dans une seule pièce qui conforme les fonds de cette de cette esplanade mais une chose importante c'était ok nous on a décidé ouvrir cette nouvelle esplanade on a démoli une part de les bâtiments historiques mais pour nous c'était aussi important de chercher quelques liaisons avec la mémoire avec l'histoire de cette de cette site donc on a commencé à penser que c'était important de préserver quelques fragments de la des bâtiments originels et chercher de conformer une collection de fragments dans les dans les dans les verticaux dans les façades mais aussi dans les sols de ce grand espace dans les sols on va préserver plusieurs sols éléments originaux donc cette constellation des fragments pouvoir d'une façon créer cette liaison avec le passé de cette de cette site et à la fin le musée c'est quelque chose d'absolutement neutre non simple c'est quelque chose qui conforme le fond de la figure et la figure c'est le bâtiment les sept petits fragments de la présistance qui devient l'élément compositif essentiel du projet dans l'autre côté le bâtiment il est beaucoup plus poreux plus ouvert parce qu'il cherche de donner de l'activité à cette nouvelle place les raies des sochers c'est entièrement dédié pour les programmes publics il y a les foyers l'auditoire les bookshops les restaurants etc mais vous voyez ici que les fragments de la présistance ce n'est pas un élément anecdotique mais c'est l'élément principal du projet parce que sur cet élément est conformé les nouveaux foyers les nouveaux accès de le bâtiment et tous les projets il se conforme à partir de cette fragmente et on verra comme après il clarifie aussi les programmes du musée c'est le nouveau foyer vous voyez là cette verrière qu'on préserve qui l'est transformée en quelque chose d'autre elle devient encore l'élément central de ce nouveau espace à côté du foyer il y a deux escaliers qui vous amènent dans le premier et le deuxième étage ici vous voyez comment l'élément historique dans le même axe que le foyer il marque tous les projets et les projets sont encore assez pragmatiques dans une partie des espaces pour l'exposition temporelle dans l'autre pour la collection permanente mais aussi la chose que je trouve intéressante c'est que ce très grand musée est aussi complexe d'un point de vue de la programme il est défini on les conformer seulement avec une série de noyaux d'escaliers d'éléments structurels et de connexion verticale qui sont capables de conformer les programmes mais aussi la méthodologie de construction mais aussi la structure donc il y a encore une fois cette volonté de trouver une architecture le plus possible synthétique le plus intégrée possible ça c'est une image des deuxièmes niveaux qu'il y a en verrière avec la lumière naturelle ici l'idée c'est de terminer le projet dans les prochaines deux années et Malé Chantier il va suivre encore depuis beaucoup d'années parce qu'il y a les autres musées les planades etc donc c'est un projet très complexe et ici la chose qu'il commence l'agent aussi les citoyens ils commencent à voir c'est cette surprise d'avoir la possibilité de conformer un nouvel espace public un nouvel espace planade dans un lieu qui était complètement oublié dans la ville et bon cette autre image montre la porosité de la façade vers la ville qui serait parce qu'après 10 ans on a eu l'opportunité aussi de faire un projet d'une maison d'une petite maison donc de toucher cette condition domestique de l'architecture qu'on n'avait jamais l'opportunité de faire avant et ça c'est un projet pour faire ça c'est c'est pas une maison on peut commencer comme ça c'est une petite maison pour le week-end et l'idée c'est les propriétaires ils veulent construire 10 maisons dans cet espace natural et ce sont des maisons où la jeune peut aller y rester là pour se retrouver pour être dans la nature c'est plus un refuge qu'une véritable maison et deux maisons sont déjà faites une pour les architectes du Chile et Pisto von Erichhausen et la seconde maison c'est fait pour le bureau belge d'office et probablement la prochaine sera la nôtre et donc ça c'est une image des sites c'est un site absolument naturel très très beau et c'est à côté de Barcelone un peu au sud dans une région très où elle fait beaucoup de calore dans l'été donc un site où il n'y avait pas aucun préexistence aucun élément et ça pour nous c'était une condition un peu nouvelle parce qu'on a toujours travaillé dans des contextes beaucoup plus consolidés plus solides donc on a commencé à penser que dans ce contexte on devait trouver une manière véritablement de retourner dans des formes archétypiques d'une manière pour trouver une condition encore autonome dans cet paysage donc les sites étaient très très grands et nous on a choisi une petite montagne une très très petite montagne dans ce site et on a décidé de travailler dans la sommité dans le pont plus haut de cette petite montagne et là on a placé pas un objet mais on a cherché de créer un lieu cette idée de conformer un petit microcosme plus qu'un objet c'est toujours une idée pour nous très très importante donc dans cet espace on a placé quelque chose absolument simple ce sont seulement quatre petits pavillons chacun avec une fonction donc la maison ce n'est pas un objet ce n'est pas quelque chose de défini mais c'est plutôt une manière l'architecture expresse plutôt une manière de vivre dans cet espace une manière de vivre à l'extérieur chaque pavillon en fonction il y a à la fin un pavillon d'entrée un pavillon c'est la maison la maison fermée il y a une piscine et un espace pour manger à l'extérieur et ces pavillons sont déposés sous un podium un socle une plateforme qui s'est posé dans les ponts plus haut plus en haut et d'une façon c'est une manière de trouver en relation avec la terre d'artificialiser la nature d'une façon donc les plans c'est absolument simple les petits pavillons en haut c'est l'entrée et les autres c'est à gauche la maison l'espace pour manger à gauche pardon et la piscine dans la part plus en haut et pour arriver à la maison il faut laisser la voiture un peu loin il faut faire un petit chemin dans les dans les dans la forêt et on arrive à les pavillons d'entrée donc la chose qu'on a cherché de conformer c'est plutôt créer une expérience pour vivre dans la dans l'Amazon donc ça c'est l'image de de ce petit pavillon d'entrée donc on va traverser la forêt on retrouve ce petit élément on va entrer on doit passer dans le dans ce pavillon il y a un peu d'eau donc on peut sentir un peu de fraîcheur dans ce climat assez extrême en été et à le fond on tourne à droite et on arrive dans notre dans ce petit microcosme c'est la maison c'est encore une fois comme beaucoup des autres projets la conformation d'une limite la définition d'un vide où l'architecture conforme cette vide en face à la nature et donc dans la maison conforme il y a ce podium c'est l'espace extérieur de la ville et la voie sur la nature est filtrée entre les différents pavillons donc les pavillons sont quasiment seulement une structure rien d'autre c'est seulement un élément qui protège un espace et là on a travaillé comme un élément cet élément triangulaire qui n'est pas un colombe n'est pas un pilier mais n'est pas aussi une fenêtre dans un mur c'est quelque chose d'un peu hybride c'est un élément qui permet d'avoir quelque chose assez ouvert à la base mais aussi fond dans la part plus haut qui aussi permet de contrôler le soleil dans l'espace intérieur ça c'est une autre image sur les pavillons d'entrée donc le living quelque chose c'est un espace vide les chambres sont d'un niveau au-dessous c'est quelque chose pour que complètement c'est l'idée d'être à l'intérieur mais à l'extérieur à le même à le même thème c'est seulement la définition la plus simple la plus basique la plus austère aussi pour une architecture ça c'est l'espace pour manger à l'extérieur et l'autre c'est la piscine que c'est dans la sommité l'idée de travailler de conformer quelque chose ressemblable à un terme c'est un bâtiment c'est quelque chose d'esclavé dans la pierre donc je crois que ce projet avec comme les autres projets que j'ai cherché de vous présenter ce soir il y a quelque chose qui est commun à tous les projets cette idée de chercher une architecture de chercher des formes capables de pertenir à un lieu d'être lié à un lieu mais à la fois être capable d'être de se lier avec tous les liés donc pour ces raisons quelque chose de plus universel et avec ça je je remercie pour l'attention et pour l'invitation c'était un véritable plaisir pour moi être ici et vous présenter notre travail merci beaucoup bonsoir donc un grand merci à monsieur Barotti je vais animer la période de questions j'étais un peu occupé à écouter Tabasourdi par la présentation donc je n'ai pas préparé de questions je ne sais pas si quelqu'un a déjà monsieur Bernier-Laville merci premièrement en félicitations pour cette conférence vraiment très très intéressante en fait j'ai adoré votre discours sur le rapport entre le rapport au lieu finalement et l'autonomie de l'architecture de l'objet architectural et en fait en regardant vos projets je me posais la question à savoir est-ce que en fait comment arrivez-vous à déterminer quelle partie du projet sera autonome et quelle partie répondra précisément au lieu dans lequel il s'implante est-ce que c'est en fait une décision je dirais consciente est-ce que vous établissez une limite entre l'un et l'autre ou est-ce que vous voyez finalement tout ça comme une sorte de gradient ou en fait un élément peut-être plus élastique dans le projet non mais je peux dire que dans le projet comment dire il n'y a pas en division physique entre cet élément c'est plus surtout en idée de trouver quelque chose quelque forme quelque élément capable d'avoir cette on peut dire double condition c'est vrai aussi qu'il y a toujours peut-être une volonté de travailler avec des formes comme j'ai dit très archétypiques très poudres euclidiennes d'une manière mais cette forme peut-être donc autonome idéale non mais cette forme peut-être sont toujours contaminées ou il y a une condition un peu plus hybride dans cette part non qui permettent de trouver cet élément de relation avec un lieu non par exemple dans un projet qu'on a aujourd'hui je n'ai pas montré mais c'était un auditoire qu'on avait fait c'était une forme un volume dans lequel il y avait un très long escalier un très rampe long véritablement très long qui était l'élément qui faisait physiquement cette relation avec l'espace physique d'un lien donc c'est vrai qu'il y a cette volonté de chercher un élément capable de physiquement se lier avec un site mais pour nous c'est encore plus important de 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 comme je dis avant de trouver les joues les joues les joues les modes de parler que le projet parle à l'ambiance non et ça c'est quelque chose qui arrive un peu comme une intuition il y a quelque chose dans les projets qui sont capables de de se relationner d'être intégrés à un lieu peut-être c'est un travail de détail peut-être c'est la volumétrie peut-être cet élément comme j'ai dit avant un socle ou une rampe ou cette chose un peu plus hybride dans une forme mais donc la chose la plus importante c'est chercher d'être en continuité dans les contextes que les contextes ce n'est pas seulement physique pour nous c'est un contexte aussi il y a des différentes réalités dans nos lieux pas seulement physiques il y a une réalité idéale ou intellectuelle ou sensorielle aussi donc l'idée de trouver la juste atmosphère aussi par un projet en relation en lieu l'autre je vais continuer sur le sujet de l'autonomie en vous questionnant au sujet de l'interrelation entre ce récit individuel et ce récit collectif on parlait plutôt d'architecture intemporelle de mémoire vous nous avez parlé de relations avec l'histoire j'aimerais savoir quelle est l'interrelation entre le projet historique et le projet architectural avec le projet le projet historique d'une société et le projet architectural quand j'ai parlé que la comment dire la chose pour nous importante c'est d'être consciente qu'en architecture aussi contemporaine il y a un élément en continuité avec une tradition on ne travaille pas avec cette idée de tabula rasa ou on ne cherche jamais de faire des architectures génériques mais on cherche conscientement on travaille en continuité avec quelque chose donc il y a une histoire d'un lieu qui est importante il y a une tradition mais il y a aussi une tradition propre de la discipline l'architecture c'est une discipline qui a son propre histoire son propre bagage d'algunman et travailler avec des références de l'architecture comme lui le bagage de l'architecture pour nous c'est important c'est quelque chose capable de nous permettre de déclarer qu'on est conscient qu'on transforme quelque chose qui a déjà été donc pour nous c'est important de travailler dans cette idée en continuité avec une histoire une histoire un peu d'abstracte que c'est l'histoire de l'architecture mais aussi on cherche souvent de comprendre une tradition des différents lieux où on travaille une tradition physique et de quelque façon la réinterpréter ou la retrouver dans les projets mais on cherche jamais de faire une translation très directe très littérale très évidente mais c'est quelque chose plus on peut dire plus plus fin plus sable non c'est quelque chose qui est intégré dans un projet absolument contemporain mais que tout peut sentir qu'il y a il est devenu comme ça pour une histoire qu'il y a derrière dans quelques projets cette relation c'est évident dans quelques autres pour le contexte ou pour le programme qui est c'est moins évident mais il y a cette relation avec la continuité avec quelque chose ou le contexte ou l'histoire c'est important merci est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je crois qu'il va y avoir du vin est-ce qu'il y a une confirmation qu'il va y avoir du vin il va y avoir du vin c'est bon donc je vous inviterai à poser d'autres questions autour d'un bon verre merci beaucoup merci merci à vous merci à vous